et ben on va maintenant monter le moteur donc que l'on a bien sûr préparé nettoyer à part ces pièces qui sont changées et on le monte bien sûr puisque le carter vous le savez on l'avait vu qu'il était cassé de toute part on va le monter donc sur un carter race le voici le voilà qui est donc vendu déjà préparé vous avez déjà le roulement vous avez la pige vous avez des rondelles de calage si nécessaire donc maintenant ce qu'on va faire on va comme d'habitude l'équiper tout le support et c'est et puis on va le remonter petit à petit et je vous prends étape par étape et bien voilà il est équipé ce carter race pas de souci maintenant je vais monter tout ce qui est bloc galet et allumage et on va vérifier bien sûr si tout fonctionne bien si tout tourne bien sans sans bloquer voilà j'ai monté donc le bas tout tourne très librement un galet et tout ça alors avec le carter race il vous a livré deux rondelles une rondelle côté la galet vous savez c'est sous l'écrou du galet et ça c'est une rondelle côté embrayage alors pourquoi ces deux rondelles tout simplement parce que le carter race il est à une certaine cote origine mais avec le temps bien sûr les moteurs s'usent et il peut y avoir donc des différences j'allais dire au montage entre l'origine et puis l'usure alors ces deux cales permettent tout simplement de rattraper le jeu qui pourrait y avoir lorsque vous avez monté votre embrayage le jeu qui pourrait y avoir latéralement au niveau de la cloche d'embrayage si vous avez trop de jeu alors il en faut un petit peu le jeu comme on dit toujours c'est l'homme de la mécanique mais si vous en avez trop ce qu'il est proposé de faire avec ces cales c'est de le réduire soit en mettant une deuxième rondelle côté galet soit une deuxième rondelle côté embrayage soit les deux si c'est nécessaire en l'occurrence ici j'ai monté les deux rondelles pour éliminer donc le jeu latéral qui y avait donc sur les cloches ce jeu il existe à force que le moteur tourne d'ailleurs vous le constatez souvent en démontant la cloche d'embrayage derrière la cloche d'embrayage et bien c'est un peu usiné alors je sais pas si j'en ai dit pour vous montrer ben là par exemple voyez là on voit un peu d'usinage là au fond donc c'est tout simplement que il ya un peu de jeu dans la cloche c'est normal et donc ça commence à gratter un petit peu voilà alors rien de pas de panique ça c'est pas grave mais si vous pouvez rattraper le jeu ben faites le du coup nous on fournit ça avec le carter race mais ça c'est aussi vendu à l'unité à la boutique de l'atelier de la vigne donc si vous avez besoin de rectifier ce jeu latéral ou tout simplement de changer les rondelles parce qu'elles sont usées ou autre et bien n'hésitez pas c'est aussi pour ça qu'on retrouve sur certains moteurs deux cales d'embrayage ou deux cales de galets ceux qui en ont démonté assez souvent le le savent et c'est pour ça aussi que je dis quand vous retrouvez deux rondelles de clinquants de bidules et bien montez les parce qu'il ya forcément une raison c'est qu'un jour il ya un mécano qui a démonté ce moteur et qui a ré réglé le jeu de l'ensemble voilà alors des fois bon je dis remettez les mais des fois c'est bob le bricoleur qui l'a fait et c'est pour compenser autre chose mais bon si vous voyez que votre moteur est assez propre et qu'il a été bien entretenu c'est forcément que ça servait à quelque chose et même et même des moteurs qui n'ont jamais été ouverts ont ce genre de de particularité preuve qu'à l'usine aussi ils contrôlaient ce type de jeu et qu'il bien compenser ce jeu avec ses rondelles ces entretoises de calage voilà alors on en trouve beaucoup dans les moteurs de mobilette et notamment dans les moteurs les tout premiers moteurs 103 où il y'a des clinquants devant ou derrière les roulements de vilebrequin qui servait tout simplement à caler latéralement là le vilebrequin pour que la bielle soit bien centrée voilà bon et bien comme tout s'est bien passé ici je vais finir par monter l'allumage le régler et on attaquera ensuite bien sûr le montage du haut moteur et bien voilà tout a été remonté donc pas de problème particulier ça c'est bien ça c'est bien fait il n'y a pas de souci alors on va ensemble regarder si ça démarre donc je vais faire tourner voir si ça sort et ça sort autour du gicleur alors notez que là vous voyez j'ai pu remettre les vis traditionnelles de la pompe à essence j'ai pas utilisé les goujons qui sont fournis avec le carter c'est également possible si vous voulez pas vous embêter je vais chercher la perceuse alors je vais bien sûr utiliser la perceuse pour faire démarrer et je vous répète là le volant est bien bloqué donc on peut pas casser sa clavette c'est parti ça coule ça coule je mets donc un gicleur origine en sachant qu'avec ces carter gris souvent avec un 30 ça marche mieux mais bon faut tester allez là on va essayer de démarrer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon bah écoutez ça marche déjà pas mal avec le gicle en bas 28 je pense effectivement il peut prendre quelques tours en plus avec le 30 mais bon on va faire tout ça par ordre là la première chose à faire bien sûr c'est de le monter sur le mulet pour et bien aller le tester sur le banc d'essai et bien voilà on va continuer le travail sur ce moteur race puisqu'on va le monter sur le mulet avant de le faire passer donc au banc d'essai j'ai monté voyez tout ce qu'il y avait à monter pour que ça puisse fonctionner on l'a testé là sur le sur le pied d'atelier et j'ai aussi vous le voyez pas regraver le numéro moteur de l'ancien carter puisque c'est un échange de carter et que pour l'assurance du propriétaire il est important bien sûr de garder le même numéro moteur donc on va monter ça là dessus et puis on va faire les essais au banc comme vous le savez 20 minutes à feu doux et 20 minutes un peu plus vite trois quarts de course pour voir si tout fonctionne bien je pense qu'on aura sans doute à monter un gicleur un peu plus gros mais on va finir ça encore de l'autre et bien voilà vous avez vu on l'a fait tourner sur le mulet il fonctionne très bien alors j'ai gardé le gicleur de 29 parce qu'il marche bien si le client le désire il pourra monter un 30 on a changé comme vous pouvez le voir aussi donc levier coiffe bec de canard et puis on a mis des tôles de support reconditionné reconditionné ça veut dire sont des anciennes qui ont été décapées et repeintes on voit là il est prêt pour une nouvelle aventure alors je rappelle que c'est quoi comme moteur alors c'est un moteur qui a un carter race vous pouvez le voir donc avec un rendement amélioré un cylindre 39 5 finition noir et on lui a greffé bien sûr une pipe race avec un carburateur normal donc enfin d'origine en tout cas donc cela va faire un solex qui est assez coupleux et assez agréable d'utilisation alors je reviens toujours un petit peu sur ces différents types de moteurs les moteurs dépendent un peu la fin la réalisation ou la restauration des moteurs dépendent de plusieurs choses d'abord du budget du client bien sûr ça c'est un point qui est important le deuxième point ça dépend quelques fois de l'état général du moteur parce que si le cylindre piston et n'est pas réutilisable il faut bien passer à autre chose et puis ça dépend ensuite de ce que va faire le client là en l'occurrence qu'est ce qu'il y a eu qui nous a poussé à faire ce montage là alors le carter race pourquoi parce que tout simplement le carter d'origine était cassé vous l'avez vu donc on a été obligé de partir sur un carter neuf ça c'est le premier point et pourquoi ensuite une perf finition 39 5 bah tout simplement parce que le client voulait avoir un petit peu plus de couple mais sans s'embêter alors sans s'embêter ça veut dire que il voulait pas faire des réglages compliqués sur son moteur il voulait simplement le poser sur son sa partie cycle et démarrer un point c'est tout il a ensuite qu'à régler le mélange et récence avec sa manette de starter comme vous l'avez vu dans les essais là en l'occurrence ça marche très bien au milieu et puis c'est terminé ça roule voilà ça c'est possible avec une finition 39 5 comme une finition 41 après si on veut aller plus loin et bien à ce moteur on peut rajouter par exemple une culasse haute compression qui va vous faire passer la compression du moteur de deux et demi trois à huit donc évidemment vous comprendrez plus de performance après vous pouvez vous pouvez aller plus loin avec la carburation alors la carburation on peut bien sûr monter un carburateur perf ou race mais là il va falloir vous régler il va falloir régler ça correctement en fonction de votre relief de votre poids de votre de votre lieu d'habitation tout ça bon et de ce que vous voulez en faire donc là il faudra faire un réglage précis du carburateur utiliser un géclair variable etc donc si vous voulez c'est moins plug and play et puis bien sûr on peut équiper tout ça d'impôt race alors dans tous les cas on peut équiper ça d'impôt race ou d'impôt d'origine à condition qu'ils soient parfaitement débouchés pas calaminé rien du tout sinon bien sûr vous allez avoir une bride mécanique haute obligatoire après 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 votre moteur bon si vous mettez impôt race ça s'adapte avec la pipe race ça va très bien et ça marche bien parce que c'est adapté bien sûr à l'admission comme à l'échappement de la pipe voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ces de ces modifications possibles alors j'oublie bien sûr qu'il est possible de mettre une pompe race dans tous les cas de figure ça permet d'éviter beaucoup plus d'essence donc là il faudra simplement gérer un petit peu mieux encore avec votre manette de gaz ou avec un gicleur plus gros ou avec un gicleur variable voilà voilà et enfin cerise sur le gâteau on peut compléter ce moteur par un allumage électronique ben tout simplement parce que l'allumage électronique va parfaitement bien s'adapter à toutes les à tous les régimes du moteur vous n'aurez pas bien sûr à le régler souvent ou en tout cas à l'entretenir aussi souvent qu'un allumage rupteur n'aurait même pas l'entretenir en fait et puis le dernier point avantage de l'allumage électronique moi je conseille en fait aux gens qui utilisent très peu souvent leur solex vous le savez l'allumage et ben ça peut s'oxyder quand on ne l'utilise pas assez souvent donc il faut aller toujours un peu le le nettoyer pour avant de partir ça peut les grains peuvent s'oxyder ça peut s'engraisser etc tandis qu'un allumage électronique même si vous laissez votre solex longtemps sans en faire et bien ça démarre voilà c'est c'est pas un problème ça marchera ça démarrera tout le temps à condition bien sûr que vous ayez soigneusement purger votre circuit d'essence avant de l'arrêter pendant longtemps sinon c'est plus l'allumage qui va pas fonctionner c'est le circuit d'essence qui va s'encrasser avec la vieille essence qui va gommer ou stagner à l'intérieur du circuit voilà et bien j'espère que cette petite vidéo et puis c'est quelques explications finales vous auront conforté dans le choix possible de votre futur moteur de solex et en attendant une vidéo sur ce type d'engin ou d'autres je vous dis à bientôt merci de vous abonner merci de vous abonner sur insta aussi et si vous avez besoin de pièces n'hésitez pas à passer sur la boutique de l'atelier à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !